Bonjour c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui je vous présente le système Lexar Professional Workflow. Alors je vais vous dire ce que c'est, quel intérêt ça peut avoir pour vous, comment ça fonctionne et puis ce que j'en pense également puisque je l'utilise depuis plusieurs semaines. Le système Lexar Professional Workflow c'est un système modulaire de lecture de cartes et de lecture de support de stockage. Alors en fait c'est un méga lecteur de cartes si vous voulez qui a la particularité d'être très modulaire. Vous savez qu'un lecteur de cartes, généralement c'est soit un petit lecteur autonome que vous branchez avec un câble à votre ordinateur, ça fait un format de cartes et puis pas plus, soit c'est le lecteur intégré dans votre ordinateur portable, par exemple généralement c'est du SD, ou bien c'est un lecteur multi-cartes qui peut être soit intégré, soit connecté à votre ordinateur avec un emplacement par type de carte. Alors là on est un peu à la croisée des chemins, à savoir que c'est un ensemble qui se connecte à l'ordinateur par le biais d'un port USB ici ou Thunderbolt suivant les modèles, c'est alimenté puisqu'il y a ici une prise pour une alimentation électrique parce que ça consomme en fait, donc il faut vraiment avoir une connexion qui permet de donner toutes les capacités de performance en lecture et en écriture. Et puis vous voyez peut-être depuis le début qu'en fait c'est vide, alors vous vous dites bah tiens pourquoi c'est vide ? Alors tout simplement parce que ce système il est modulaire, vous utilisez la baie, puis dans cette baie vous allez glisser des lecteurs de cartes, des mini lecteurs de cartes qui se présentent sous cette forme là. Alors c'est livré, vous les achetez indépendamment ces lecteurs, c'est livré dans une petite boîte comme ça, assez sympa, et vous allez tout simplement prendre le lecteur de cartes et le glisser dans l'emplacement qui vous convient. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs ? Tout simplement parce que ces quatre emplacements vous permettent d'insérer bien évidemment quatre mini lecteurs, mais l'avantage c'est que vous pouvez combiner le type de lecteur au besoin que vous avez, vous pouvez adapter le type de lecteur au besoin que vous avez. Alors je vous disais tout à l'heure que dans un lecteur multi cartes vous avez par exemple un lecteur de cartes SD, un lecteur peut-être micro SD, un lecteur compact flash, mais il n'y en a qu'un par carte. Ici vous pouvez très bien mettre quatre lecteurs de cartes SD pour pouvoir lire quatre cartes simultanément. De la même façon ici donc j'ai des lecteurs de cartes, alors j'ai du SD, micro SD, compact flash et XQD. L'avantage c'est que vous pouvez adapter le système à vos besoins. Alors si vous avez par exemple un réflexe Nikon D500, vous savez que sur le D500 il y a une carte SD et une carte XQD, c'est un double slot. Quand vous voulez vider vos cartes, et bien vous pouvez très bien avoir un lecteur SD, un lecteur XQD, vous glissez les deux cartes et simultanément vous allez copier les fichiers des cartes vers l'ordinateur. Le système, il diffère en cela déjà d'un simple lecteur multicarte, parce que sur un lecteur multicarte vous n'avez qu'un emplacement par modèle de carte, il n'y a qu'un emplacement SD par exemple, alors que là je peux en avoir jusqu'à quatre. Sur un lecteur classique, vous lisez les cartes de façon séquentielle, c'est une carte l'une après l'autre. Ici, quand il est connecté à l'ordinateur, vous pouvez lire le contenu des quatre cartes simultanément, donc ça peut aller quatre fois plus vite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si vous êtes amené à manipuler beaucoup de fichiers, que ce soit en photo ou en vidéo par exemple, ou bien quand vous avez des grosses quantités de fichiers, vous avez fait un shooting avec, je ne sais pas, 1000 photos en RAW par exemple, et bien ça va aller beaucoup plus vite avec ce système-là. Vous pouvez insérer des petits lecteurs comme ça, qui sont des supports de stockage. Alors déjà, il y a un lecteur USB, donc vous pouvez avoir deux prises USB pour connecter par exemple une clé USB, ou bien pour charger un appareil par le biais d'un port USB. Alors ça, l'avantage, c'est que si vous avez un nombre de ports USB limités sur votre ordinateur, et bien ça va vous permettre de multiplier les ports. C'est-à-dire qu'au pire, vous pourriez avoir quatre lecteurs USB fois deux, égale huit prises USB 3.0 supplémentaires sur votre ordinateur. Donc ça, c'est sympa parce que les ports USB, il n'y en a jamais assez sur les ordinateurs. Ensuite, vous avez également un système comme ça, qui est non pas un lecteur, mais qui est un disque dur SSD. Donc un disque de stockage SSD, ça va jusqu'à 512 Go, je crois. Et c'est une façon d'étendre aussi la capacité de votre ordinateur si votre disque est un petit peu juste. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que l'autre intérêt de ce système-là, c'est que dans la mesure où c'est modulaire, il faut savoir que chacun de ces lecteurs est parfaitement autonome. Vous voyez, je les rentre, c'est vraiment plug and play. Je les rentre vraiment, je les enlève. Il y a bien un connecteur au fond, je vous rassure. Alors chaque lecteur est autonome, c'est-à-dire que dans les boîtes, comme ça, c'est livré avec... Voilà, je vais vous montrer. Donc il y a un câble USB spécifique. J'en ai un qui est déballé à côté. Et puis il y a un petit capuchon. Donc ça, vous pouvez très bien dire, quand vous partez, par exemple, si vous avez un ordinateur portable. Moi, c'est mon cas, c'est que sur mon ordinateur portable, il y a un lecteur SD, mais je n'ai pas de micro SD, par exemple. Alors il y a bien les petits adaptateurs, mais bon, ce n'est pas hyper pratique. Je n'ai pas de XQD si je pars avec un des 500, je ne peux pas lire les cartes sur mon portable. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends le petit lecteur qui est là, je mets un petit capuchon de protection, comme ça, ça évite la pénétration des saletés. Et puis j'ai ce connecteur, ce câble qui vient là. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir avec ça, et ça, en fait, c'est autonome. C'est-à-dire que ça, ça peut fonctionner sans que vous ayez le boîtier qui est là. Donc vous êtes n'importe où dans la nature, vous branchez ça ici, donc avec ce câble-là au lecteur, vous branchez ça sur la prise USB, le port USB de votre ordinateur, et vous avez un lecteur de cartes autonome. Si vous êtes parti avec deux lecteurs, mettons, si je pars avec ça, il suffit d'avoir un câble, et vous branchez un coup l'un, un coup l'autre, et puis vous avez comme ça des lecteurs que vous pouvez très facilement utiliser. Ça, c'est le micro SD, je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais sur le micro SD, le micro SD, c'est les cartes qu'on retrouve soit dans les téléphones portables, soit plutôt, en ce qui nous concerne, dans les caméras d'action, les GoPro et autres. Eh bien, là, vous avez trois emplacements micro SD, donc vous pouvez lire jusqu'à trois cartes simultanément, en plus de toutes les autres. Donc on arrive vraiment à une combinaison assez intéressante. En termes de capacité de transfert, alors sachez que ça, donc, ça fonctionne en USB 3 ou Thunderbolt, et les capacités qui ont été mesurées, elles sont de l'ordre de, que je ne dise pas de bêtises, donc elles sont de l'ordre de 233 méga octets par seconde en écriture, 356 méga octets par seconde en lecture. Donc des capacités qui sont à peu près, alors c'est toujours difficile de donner des ratios, mais c'est à peu près deux fois ce que l'on trouve sur les lecteurs plus classiques, qui fonctionnent, alors certains en USB 3 aussi, mais qui ne fonctionnent pas de façon simultanée comme ça. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, vous sortez ça du carton, vous branchez le câble qui est ici à une prise USB 3 de votre ordinateur, vous connectez l'alimentation électrique, vous insérez dans l'AB qui est là, l'électeur qui vous intéresse, on a une petite LED bleue qui s'allume ici, alors là je ne l'ai pas branchée sur mon ordi, mais quand la carte est en fonction, vous avez une, enfin quand le lecteur est dans le slot plus exactement, et que vous mettez une carte et que vous êtes en train de lire, donc il y a une petite LED qui s'allume, si vous avez un disque SSD, il y a je crois que c'est cinq petites LED qui s'allument en fonction de l'occupation du disque, donc vous branchez ça et c'est fini. Donc là, tous les lecteurs montent sur votre ordinateur, que ce soit du Windows ou du Mac, et à partir de là vous pouvez enlever les cartes, les remettre, vraiment jouer avec, moi honnêtement ça fait plusieurs semaines que je m'en sers, et j'enlève les cartes, je les remets toute la journée, je ne m'occupe pas de dire, d'aller dans Windows, et de dire est-ce que je dois démonter la carte, pas démonter, remonter, pas du tout, je glisse, j'enlève, je glisse, j'enlève, et je ne me pose plus de questions depuis que j'ai ça. Autre avantage, alors c'est ergonomique, donc ça c'est un peu personnel, mais plutôt que de me pencher pour aller mettre la carte dans le lecteur, qui est sur mon ordi, sur la tour de mon ordinateur, qui est toujours au sol généralement, ça je l'ai posé sur mon bureau à côté de l'ordi, donc comme ça, je peux vraiment faire ça, et j'ai les cartes qui sont accessibles tout de suite. Quelques mots sur les compatibilités des différents lecteurs, alors pour rien oublier, je les ai listés, donc on a le modèle avec deux prises USB 3.0, il y a un lecteur qui contient trois emplacements, donc c'est celui-ci, trois emplacements pour micro SDHC, micro SDXC en UHS-II, les spécialistes apprécieront, on en a un qui est là pour SDHC, SDXC en UHS-II également, on a le Compact Flash qui est ici, on a le XQD qui est ici, là je pense aux utilisateurs de D5, D500 par exemple, et puis je ne les ai pas, mais il y a aussi des lecteurs C-Fast et C-Fast 2.0 Thunderbolt, voilà, plus le petit lecteur SSD, donc il contient un disque dur SSD jusqu'à 512 Go. Alors, je vous mettrai tous les liens bien sûr dans la description de la vidéo, alors ce que j'en pense honnêtement, c'est qu'en termes de facilité de travail, alors pour moi qui manipule des cartes, des fichiers toute la journée, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que le lecteur intégré à l'ordinateur, déjà parce que je peux mettre plusieurs cartes en même temps, que je l'ai à portée de main comme ça, je n'ai pas besoin de me pencher, donc je gagne un temps fou à utiliser ça, et puis bon, on sent que c'est quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide que les petits lecteurs à 10 euros qu'on peut trouver pour les ordis. C'est Lexar, c'est, enfin je ne sais pas, l'action chez Lexar, mais bon voilà, c'est des produits qui sont garantis, les cartes sont garanties à vie, ça, ça doit être garantie deux ans je crois de mémoire, voilà, c'est fiable, ça tient, j'en ai un en voyage, je ne peux pas être aussi particulier, c'est du costaud. Ensuite, alors ça a un prix, c'est vrai que ça vaut plus cher qu'un petit lecteur de cartes pour ordinateur, alors ces modules-là, ça vaut entre 40 et 60 euros, 40-50 euros en fonction du type de carte, si vous prenez le module à disque SSD, c'est un petit peu plus cher, mais bon, c'est le prix d'un disque SSD. Vérifiez les tarifs, vous avez les liens dans la vidéo, si vous n'avez pas besoin de la configuration Fernra Bolt, prenez le modèle le moins cher, parce qu'en termes de fonctionnalité, c'est la même chose, sinon, et puis c'est un peu plus économique, tout simplement. Voilà, donc, ce que je voulais vous dire à propos du système Lexar Professional Workflow, ça s'adresse plutôt aux utilisateurs qui ont vraiment des besoins importants de transfert de fichiers, si vous avez juste une carte à viser de temps en temps, très sincèrement, prenez plutôt un lecteur de cartes simple que ce type de système, parce que ça va vous revenir beaucoup plus cher, ça tient plus de place aussi, et, bon, voilà, à l'usage, vous n'allez pas gagner grand-chose. Par contre, si vous utilisez des cartes très souvent, si vous faites du RAW, de la vidéo, vous avez tout ça à vider très vite, parce que, je ne sais pas, peut-être que vous faites du shooting le dimanche, le week-end, et puis vous devez livrer très vite vos images, vos vidéos, et que vous avez beaucoup de fichiers à manipuler, c'est vraiment une bonne solution, parce que vous allez très vite amortir le coût de l'ensemble, avec le temps que vous allez gagner à vider les cartes, à transférer aussi d'une carte à l'autre, ou d'une carte à un SSD, et ça peut vous servir de système de transfert, par exemple, vous pouvez très bien vider des cartes sur votre ordi, copier de l'ordi sur un deuxième lecteur, qui serait, par exemple, un disque SSD, et vous avez une solution de sauvegarde mobile, comme vous êtes dans la nature. Donc ça, c'est vraiment sympa pour tous ces usages-là, et je crois qu'il y a encore des usages que je n'ai pas découvert, d'ailleurs. Du fait que c'est modulaire, ça vous permet également de suivre l'évolution de la technologie, c'est-à-dire qu'au pire, si demain vous achetez un boîtier qui a un nouveau système de cartes, eh bien, il suffira de racheter le petit lecteur qui va avec, vous n'avez pas besoin de tout rechanger, tout le reste, bien sûr, reste compatible. J'ai eu le problème sur mon ordinateur de bureau de travail, c'est qu'en fait, je n'avais pas de lecteur XQD, par exemple. Donc quand j'ai eu un des 500, eh bien, je ne pouvais pas lire les cartes, il fallait que je trouve un lecteur XQD. Voilà pour la présentation de ce Professional Workflow de chez Lexar. Je vous laisse réagir via les commentaires. Vous pouvez, comme d'habitude, me contacter par mail à l'adresse qui s'affiche ici. Ça vous permet de recevoir mes coordonnées, mais surtout d'avoir les infos sur la photo et puis tout ce que je publie sur le site toutes les semaines. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À bientôt pour un prochain épisode.